Musique Bon, bon on va lancer hein Ouais bah ouais faut y aller hein Bah ouais faut y aller parce qu'en plus on a des questions, on a reçu un paquet Donc salut à tous et bienvenue alors à Marc-en-Pas de Grondin, le coach L'homme du Nord qui vous appelle ce matin, il est précisément à 9h10 et il fait moins 21 au thermomètre à Québec ce matin Pour reprendre une expression de chez vous, ah putain on se l'écaille là ouais là Bah moi j'ai dans le sud de la France, il fait 11 degrés je crois Ah ouais c'est un salaud C'est pas le même mot là vraiment Ah non du tout hein Il y a Mickaël Gundy donc avec nous, alors Mickaël tu peux te présenter, parce que je sais pas si tu connais Marc-Antoine, Mickaël Gundy de par là-bas Bah juste comme ça, pas plus Ouais, bon en fait Mickaël Gundy c'est un, bon c'est un, il écrit des livres avec Frédéric Delavier sur les compléments alimentaires, la musculation M. Delavier ça c'est quelque chose que je connais parce que les premiers livres de musculation que j'avais eu, effectivement oui je trouvais ça intéressant parce que je sais pas si le gars dessine tout ça vraiment, on s'entend il y a pas de dessin par ordinateur Ah non non il dessine, il dessine tout lui-même Incroyable, incroyable, ce gars là a du talent c'est, moi je pense qu'à partir de là c'est un gars qui anatomiquement a des connaissances qui dépensent l'entraînement Ah oui, bah en fait Mickaël Gundy c'est le co-écrivain avec lui, c'est lui qui apporte les connaissances pointilleuses sur les différentes choses telles que les compléments alimentaires, les types d'entraînement etc. Michael tu peux dire un peu plus si tu veux Bah je sais pas non, c'est à dire l'essentiel Je pense Et toi t'as été aux Etats-Unis aussi Michael, t'as fait des études là-bas, t'as fait plein de trucs C'est là où j'ai fait mes études, j'ai été poursuivi jusqu'aux Etats-Unis D'accord, et avec nous aussi on a un interne en médecine, alors c'est un docteur en devenir, c'est ça Paul Mathieu ? Voilà, donc ils font partie, voilà, on fait régulièrement des podcasts ensemble Ok Et donc là, alors, dès qu'on a annoncé ta venue, évidemment en France on te connait beaucoup plus pour tes vidéos sans tabou, sans langue de voix, sur les stéroïdes notamment Donc on a eu beaucoup de questions là-dessus, mais pas que, donc on va en sélectionner quelques-unes On va essayer de prendre les questions, parce que t'as fait beaucoup beaucoup de vidéos, donc j'invite tout le monde à aller voir ta chaîne, parce que tu réponds à quasiment toutes les questions déjà Donc les gens, ils aiment bien en fait poser les questions, mais pas aller voir les vidéos avant Moi je vous dirais, ce qui était le plus, ce qui était le plus important au départ de tout, c'est de permettre à tous et chacun d'avoir une approche qui était beaucoup plus pédagogique Par rapport à l'ensemble de tout ce qui est produit d'Opain, au sens où est-ce que j'étais, j'étais écoeuré de toujours entendre à peu près n'importe quoi, de n'importe qui Bon, à un moment donné, des fois, il existe toutes les bibliothèques virtuelles aujourd'hui Bon, moi quand j'ai commencé, il fallait vraiment que t'ailles chercher de la documentation aujourd'hui Clic, t'as ça au bout des doigts, là, bon, donc Les gens, souvent, sont fainéants un peu, alors ce que j'ai fait, je l'ai fait à leur place, tout simplement Je suis pas meilleur que les autres, par contre, il y a une chose que je suis capable de dire Moi je me cache pas, moi j'en prends des stéroïdes, moi je m'entraîne, moi je suis un culturiste, moi j'utilise des produits Je suis capable d'en parler, puis je suis capable d'en parler avec beaucoup de transparence D'accord Ça me fait toujours rire, parce que, t'sais, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un dit « je prends des stéroïdes », il faudrait qu'il se sente quasiment aussi mal à l'aise que la personne qui dit « je fais de la cocaïne » Bien, excuse-moi, ou le gars, il est très à l'aise de dire « ah ben oui, moi je prends du socialisme ou du viagra » Ah ouais, t'es sérieux, t'es à l'aise de m'en parler Je suis à l'aise, je suis à l'aise solide de te parler de stéro, moi, sais-tu que j'ai pas de problème avec qu'est-ce qui se passe en bas, là Je pense que ça, c'est peut-être un peu plus gênant, là Alors si c'est ça, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se dire les vraies choses, parce que j'ai peut-être quoi Peut-être un homme par mois, âgé, 19, 19, 30 ans, qui débarque dans mon bureau, puis en bas, ça marche plus du tout, là Là, il y a un problème, ok, j'ai un de mes chums qui m'a dit de faire ça, t'es-tu sûr que c'est un chum ? T'es-tu sûr ? Moi, je pense que t'es encore tombé sur un petit vendu de cochonnerie, qui essaie juste de s'acheter une voiture sport dans l'année, puis que ta santé s'en crisse Ah oui, oui, ben, ça c'est le problème des diverses Moi, c'est toute cette dynamique-là, à un moment donné, avec laquelle j'étais pas d'accord Premièrement, deuxièmement, en voyant ce genre de choses-là, peut-on rester indifférent ? Bon, alors de très jeunes gens, surtout les hommes Pour tous les hommes, on parle vraiment du facteur par lequel on parle d'esthétisme, de vanité, comment je pourrais dire, mon Dieu, d'appréciation corporelle, d'estime de soi Le corps étant un temple ouvert à une psychologie sportive et en plus à un reflet de notre personnalité On va chercher des cordes sensibles à l'intérieur des individus Donc je crois qu'à un moment donné, il suffit vraiment de se dire les vraies choses Et en toute connaissance de cause, si vous faites des choix, vous les faites de façon éclairée, ça vous appartient C'est ça, c'était vraiment mon propos Parce que quand tu vois des gens qui font n'importe quoi, puis qui brisent leur vie Toi, t'es capable de rester assis, puis tu fais rien, t'acceptes ça Moi, je sais pas, je suis peut-être un être qui est trop sensible Mais je suis capable de dire que je suis un être sensible Mais moi, je suis pas capable de rester indifférent à ça Alors, je l'ai pris un peu comme une mission de me dire, écoute, je pense qu'on va instruire les gens et on va les aider Je pense que c'est surtout ça, parce que c'est incroyable l'amoncellement de cochonneries que je me fais dire dans une année Des trucs incommensurables, vous avez même pas idée De toute façon, on en entend aussi, nous, quand on fait nos podcasts J'en chante pas Il y a plus de monde, il y a plus de farfelus Ah oui, oui Mais après, alors, une petite question Au niveau de la légitiation, en France, tout est interdit Au Québec, c'est pareil, j'imagine, légalement parlant, je te parle Oui, exact, exact, exact Donc, il n'y a aucune pharmacie au Québec Où est-ce que si vous n'avez pas une prescription d'un endocrinologue Que vous êtes capable d'obtenir ce qu'on appelle de la TRT Testosterone Replacement Therapy Ou n'importe quel type de remplacement hormonal Ou de produits dopants Donc, nous, au Québec, même au Canada De la façon qu'on fonctionne On a, nous avons plusieurs petits labs Que je pourrais dire, underground Qui fabriquent différents types de produits La seule chose, c'est qu'il suffit vraiment de Excusez-moi le mot, de targeter Vraiment cibler sur les bancs Donc, vous avez vraiment exemple Des compagnies, nous autres ici, qui ont fait leur nom Que les gens connaissent très bien Tu sais, exemple comme March March, c'est très connu, c'est très bon Terragon, Terragon, c'est connu, c'est très bon Ensuite de ça, vous avez Innovagène Innovagène, très bon Vous avez des compagnies comme ça Qui sont répertoriées, qui sont connues Qui ont des sites internet, qui ont fait leurs preuves Qui ont été testées, prouvées par plus qu'une personne Mais évidemment aussi, vous avez l'autre cochonnerie incroyable J'ai des gens qui viennent me voir avec des produits Que je ne sais même pas ce que c'est Tu sais, ou le milligramme, mettons, par comprimé Ou par ml n'est pas bon Ou tout simplement, on regarde l'étiquette Et c'est déjà buteux Tu sais, il y a des gens qui me disent Oui, regarde ce produit-là, il est manufacturé Il est à tel endroit en Israël En Israël, oui, j'ai le papier à l'intérieur Tu lis-tu l'arabe, toi? Non, moi non plus Non, ça peut être une faça, ça peut être une recette De tarte au sucre, mon chum Ça peut être n'importe quoi, là Moi, l'arabe, je ne le lis pas Fait que s'ils disent ça, on avait validé À un moment donné, il y avait un laboratoire Zemesis, quelque chose comme ça C'était supposé être en Israël, etc. Bien, moi, je suis allé voir Puis effectivement, oui Il y a un endroit en Israël qui porte ce nom-là Mais il ne fabrique absolument rien Donc ça, à partir de là, souvent C'est là peut-être un peu dans le mandat Qu'il faut être prudent Puis qu'il faut parler avec des gars comme moi Qui passent leur vie là-dedans Parce que je m'en fais envoyer de toutes les couleurs Ça doit être pareil pour vous autres Je suis persuadé qu'il y a des trucs qui arrivent Tu fais comme Je ne sais pas si tu as pris ça Mais moi, je ne toucherais même pas Avec un bâton à 20 pieds Je ne toucherais pas à ça Et toi, Maquette, tu as fait pas mal de recherches Par rapport à ça aussi, je sais Avant, parce que je ne sais pas C'est plus très très intéressant maintenant Ouais, tu me disais C'était plus trop bon truc Non, c'était bien Quand il n'y avait pas Tous les, entre guillemets, spécialistes Internet Il y a une espèce d'écho là que j'entends C'est bizarre J'espère que ce n'est pas moi Ça serait étonnant que ce soit toi Il faut baisser un peu le son, je crois Du retour Là, c'est bon ? Attends Ouais, ça doit être bon là J'ai baissé un peu Ouais C'était toi Coupable Coupable, exactement Et le doc Ouais, donc Quand toi, tu sais En France, il n'y a pas trop ça Le fond, le remplacement Tu sais Il n'y a même pas du tout ça Ouais Ça n'existe pas Le fait de remplacer dans une thérapie C'est marginal Même, je vous dirais J'ai des gens Je travaille beaucoup avec des gens D'un peu partout en Europe En Belgique En Bretagne Et c'est ce qu'on me dit souvent On ne peut pas rencontrer un endocrinologue Comme nous autres on fait ici Il faut absolument avoir un problème Corrigez-moi si je me trompe là Ouais, il faut avoir un problème C'est un gros problème Ouais Ok C'est pas un problème On ne peut pas Le gars qui a, mettons, un exemple Début 50 ans Il veut juste savoir Si la santé hormonale du corps est bonne Il ne peut pas consulter chez vous Il faut vraiment qu'il y ait un problème Si, tu peux consulter Mais le mec Il te dira que c'est normal Il te dira Il ne va pas te prescrire C'est normal Non, parce qu'il y a une chose qui est sûre C'est qu'il faut considérer Un paquet de facteurs aussi Bon, l'âge du sujet Sa condition physique Son alimentation Son taux d'activité physique Les années antérieures à l'entraînement Ses blessures potentielles Son travail Bon, puis encore là On n'a pas une caméra pour le suivre Dans la salle de musculation T'es-tu le type social Ou t'es le type à t'entraîner Bon, ça c'est deux choses T'es là pour les chicks Ou t'es là pour faire ta job Ou t'es là pour faire la sociale Au bon santé Ça, c'est toutes des choses Qui vont changer Mais on ne se le cachera pas Nous autres, les hommes Malheureusement Et pour reprendre Ce que mon endocrinologue M. Tremblay me disait Je vais vous l'imaginer Vous voyez bien ma main C'est bon ? Vous voyez ma main ? Un, deux Est-ce que vous voyez ça ? Non, on ne voit pas On ne voit pas Ok, parfait Regardez ça Vous voyez ça ? On ne voit pas En fait Ta vidéo, elle est figée Ok Au début, la vidéo Elle est figée Oui C'est peut-être pour ça Que c'est en attente Depuis tantôt Puis je ne sais pas pourquoi Mais bon La technologie C'est de la merde Bon, c'est que j'ai Mais bon Allez go Du moins, il y a une chose Qui est sûre C'est que c'est comme Il m'expliquait On peut voir Exemple-tons Le potentiel érectile D'un homme Exemple Si je prends ma main Je mets mon pouce en haut Comme pour faire Un signal pouce levé Positif Ça c'est l'érection D'un gars de 20 ans Et si je prends le doigt Qui est en dessous C'est l'érection D'un gars de 40 ans Et si je prends le majeur C'est l'érection Du gars de 50 ans Et si je prends le doigt Tu comprenez ? Alors plus les années avancent Et plus le corps de l'homme Se modifie et change Alors le jour où les hommes Auront assez d'humilité Pour être capables De s'admettre Qu'effectivement À une certaine période De leur vie Ils devraient peut-être Consulter Ou changer Leurs habitudes de vie Mais ça La minute que vous avez demandé À quelqu'un De faire un effort C'est fini C'est la totale On a un problème Faire un effort C'est pas dans la nature humaine C'est pas parce que Ça n'a pas été essayé Donc à partir de là Souvent ils vont vouloir Avoir la formule miracle C'est peut-être plus ça Chez vous un peu Qui s'applique Au sens où est-ce qu'on leur dit Écoute Il faudrait peut-être Que tu fasses attention à toi Que tu bouges un peu plus Corrigez-moi si je me trompe Je ne sais pas comment ça marche Le médecin Tant que tu n'es pas malade Il ne te dit rien du tout Il te dit oui Il faudrait Faudrait faire du sport Il faudrait manger mieux Client suivant S'il vous plaît Vous pourriez partir Ok Oh boy Ok 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 Non nous autres C'est excessivement différent On est capable De faire prendre des prises de sang Faire faire des analyses Regardez justement À partir de là Le testolibre L'albumine On peut faire regarder aussi Les plaquettes sanguines Le cholestérol L'ensemble de toute la nomenclature À l'intérieur du sang Le taux de créatinine L'urée On va faire un tour De tout ça pour Le mec qui va regarder Le mec qui va regarder Il va te dire Ah oui bon Vous êtes à peu près Dans les normes Ouais mais ça C'est ce que je dis souvent À mes clients Le doc il te dit Que tu es correct Il te dit que tu es dans la norme Es-tu dans la norme fonctionnelle Ou que tu es dans la norme T'es dans la norme Si la norme est de 50 Mettons exemple À 400 Si tu me dis Exemple je suis à 120 T'es dans la norme Ouais mais Pas très haut là Hein Ça se peut que ça lève Pas très haut non plus Bon alors à partir de là C'est peut-être plus là Qu'on a un problème Et peut-être qu'on accentue Le phénomène de la fonte musculaire Et du phénomène par lequel On a de la misère À renforcer le muscle cardiaque Et la fonte musculaire Amène une ostéoporose Plutôt peut-être Un peu plus rapide Donc les hommes Les hommes ont intérêt À comprendre À quel point L'hormone du testostérone Est importante Pour leur santé C'est pas juste Un histoire C'est pas juste Un histoire de sexe C'est vraiment C'est vraiment Une histoire de santé Moi j'appelle ça Le well-being C'est la santé générale C'est vraiment ça Mais on est en retard En France Par rapport à tout ça C'est pas qu'on est en retard On le sera jamais C'est la sécurité Est-ce qu'on sera Enfin bon après C'est une politique C'est Je pense qu'il y a Maitre à discuter là-dessus S'il faut Prescrire de la testo Aux gens ou pas Ça c'est une politique De santé finalement Ouais Moi je vous dirais Il y a une chose qui est sûre C'est que même chez nous Ici Au Québec Au Canada Je parle vraiment Au nom de nos deux pays On s'entend Je crois que les hommes Encore en date d'aujourd'hui Ont cette difficulté là À admettre ça C'est pas comme les femmes Les femmes eux autres Qui ont des problèmes hormonaux Des problèmes de santé Ils vont en parler Ils vont consulter Les hommes c'est quelque chose d'autre Les hommes c'est plus touché Là tu touches Tu touches à mon organe sexuel Tu touches à ma virilité Tu touches à mon érection Tu touches à ma libido Écoute moi je suis un homme Je ne suis pas supposé avoir de problème Mauvaise réponse Les hommes en vieillissant On est tous pareils Et c'est ce que je crois Qui est une des très rares choses Qui nous rend tous égaux Après la mort j'entends Ça marche Bon allez on va commencer les questions Alors il y en a un paquet Merci déjà à tous Pour les questions Alors On a entendu vos remarques Par rapport au précédent podcast On va essayer de faire en sorte De bien répondre aux questions Parce que Des fois on s'égare Et finalement on n'a pas répondu Ouais ça arrive Ah oui oui Bon après voilà On se fait des questions Vraiment curieuses Des fois Alors La première question Qui est revenue assez souvent Par rapport aux stéroïdes Anabolisantes C'est En fait Il y avait deux questions C'est par rapport à l'acné A savoir Il dit Comment ça se fait Que des champions Prennent autant de produits Ils n'ont pas un seul bouton Et d'autres Ont des boutons énormes Etc Alors qu'ils prennent peut-être Moins de doses Que les champions Ok Michael Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus Moi je peux te parler De Yens Qu'on a vu Donc au top de sa forme Il avait fait une démonstration A Paris Non ça devait être en mars En mars Il avait des cakes Mon gars Mais gros comme le point Des furoncles énormes On l'a vu un mois après Au Fibo Il avait tout nettoyé Bah ouais Mais comment il fait ça le mec Bah s'ils prennent des antibiotiques Ah ouais Putain C'est sûr Premièrement il faut savoir Que les problématiques Au niveau de l'acné Pour n'importe quel type De dermatologue Si vous en parlez avec eux C'est un virus Donc c'est un virus Que vous avez dans votre sang Malheureusement Vous l'avez ou vous l'avez pas Bon on va ça dire tout de suite Le phénomène étant tel Que la prise de stéroïdes Va amener une surproduction Et une surutilisation Des glandes sébastiques Qui pour la majeure partie Des utilisateurs Va provoquer des problématiques Au niveau de la peau Ça c'est une première chose À observer La deuxième chose par contre C'est qu'on l'a pas tous Moi j'ai 44 ans J'utilise des stéroïdes Depuis l'âge de 26-27 ans J'ai jamais eu ça Un bouton Jamais Quand je dis jamais C'est jamais Jamais Avec 3S Donc je vous dirais Bon y'a-t-il une partie D'hygiène là-dedans Écoutez Tout le monde se lave Tout le monde fait attention J'en prends puis j'en laisse Lui je le prendrais pas Viral au niveau du sang J'ai différents individus Que j'ai déjà envoyés Consulter Tout simplement Pour avoir soit Des types de crèmes Des traitements Des antibiotiques Effectivement oui Oui Si exemple Vous prenez du Acutane Roche 40 Je peux vous jurer Une affaire Y'a plus un furon Qui vous pousse sur le corps Impossible Par contre D'un autre côté Ça vous met un système Immunitaire à terre Puis je vais vous jurer Que c'est très difficile Pour le corps Un professionnel Comme ceux-là Souvent d'après moi Je vous dirais C'est parce que Quand on les voit Peut-être Ils peuvent être Au summum du traitement Donc à un moment donné Ils en ont tellement Dans le corps Que ça sort de partout Et après ça Ben là Ils commencent à faire Ce qu'on appelle Un PCT Alors là On commence à redescendre Le taux hormonal On commence à recalibrer Le corps Si on fait Exemple On nettoie la peau Comme il faut Les acides de fruits Si exemple On prend certains types D'antibiotiques Pour ça Michael Je suis d'accord avec toi Oui effectivement Oui on va contrer ça Oui Mais Il y a des individus Qui seront toujours Plus sujets Que d'autres À ça Et ça C'est comme la loto Tu gagnes Ou tu gagnes pas Malheureusement En général Les noirs Ont moins de problème D'acné Alors il y a des noirs Qui ont de l'acné Mais en général Ils ont une peau Qui est plus résistante À l'acné Mais même Le taux Arrive à leur filer Des boutons aussi Tu disais quoi doc Je disais souvent Une peau sèche Une peau sèche La peau souvent Elle est plus épaisse Elle est plus sèche Et le fait d'avoir La peau sèche Le roi cutane Ça sèche la peau En fait C'est pour ça Qu'il n'y a plus de bouton Puis ça sèche le roi aussi Ça sèche le roi Oui oui C'est bien important C'est que Si exemple S'il y a trop S'il y a trop De nettoyage S'il y a trop De traitement Au niveau de la peau Bien on peut provoquer L'effet contraire Exemple J'ai déjà une femme Que j'ai entraîné Cycliste Vaginite à répétition Tout le temps Récurrente J'ai été très direct À un moment donné Je lui dis Écoute Si ton meilleur ami Est la douche vaginale Je pense que là On commence à être Dans le délire Ok Là à un moment donné Le corps humain Est en fait de bactéries Et non pas de virus Est en fait de bactéries À l'intérieur De l'intestin À l'intérieur du sang Sur la peau Dans les cheveux Qui lui sont Parfaitement utiles Ok Si on passe notre temps À toujours les enlever On accroît encore plus Le problème Donc je crois Qu'il y a certaines phases Dans lesquelles Peut-être que certains athlètes Vont avoir tendance À développer ça Et si on essaie D'effectuer un retour À la normale D'après moi On peut aller sauver les meubles J'ai quelques athlètes Avec qui je travaille Qui ont des problématiques Comme celle-là À ce moment-là Écoutez Je vous dirais Moi Le meilleur conseil Que je donne encore aujourd'hui Vous avez un dermatologue Écoutez Allez consulter Ne serait-ce que pour savoir Si ce n'est que temporaire Ou viral Au moins On sera fixé Vous aurez vos réponses Allez voir des spécialistes Ces gens-là Vont vous aider Ça sert à ça Très bien On peut dire Les UV Ça aide Alors temporairement Et puis je trouve Que le tan Si tu te mets du tan Si tu as la peau grasse Ça te la sèche Donc c'est des moyens Un peu moins violents Que les médicaments Mais bon Si tu prends des produits Et puis que tout d'un coup À moins que tu fasses Olympia Comme Yetz Si tu prends du produit Et puis tout d'un coup Tu te mets à développer Des gros furongles C'est peut-être Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Ouais C'est soit que le dosage Est pas bon Ben soit que le produit C'est carrément de la merde Et voilà Ah mais c'est l'un des deux On ne se le cachera pas Ou tout simplement C'est peut-être Ce que l'athlète mange Ça aussi Il ne faut jamais oublier ça On a des réactions corporelles Cutanées Respiratoires Urinaires Sanguines Dues à ce qu'on mange Et il y a des gens Qui mangent un paquet de trucs Qui ne devraient pas Même si c'est santé C'est pas parce que c'est santé Que ça te met en santé Hein On va démêler le projet là Ouais c'est vrai que Il y a plein de facteurs En mine de rien Puis en plus Sans compter Tu vois aussi Déjà les jeunes Moi à 15 ans J'étais Putain j'avais des boutons On veut tu en voilà Ben peut-être que tu mouffais Un peu de la merde aussi Non ? Ouais aussi Mais pas que Il y a le La puberté Ouais c'est la puberté Ouais voilà Bon ouais Ça c'est tout ça Ça tu sais pas Ce qui se passe Dans ton corps Puis T'es à peu près T'es à peu près le même profil Qu'un saxophone T'es tout crache T'as pas la bonne grosseur T'as des boutons partout Bon Tout ça Mais ça c'est un autre truc Alors j'ai une question Je vais vous raconter Je vais vous raconter J'avais des boutons Quand j'avais Alors ça avait commencé À 15 ans et demi Je crois Enfin des boutons Comme tout le monde Mais c'est vrai que Et en fait Un jour Enfin c'était à la puberté Donc au moment Où je commençais À avoir un peu La barbe qui poussait Où j'avais commencé À me raser la barbe Et en fait Au bout d'un an J'ai compris Qu'il fallait changer La lame de son rasoir En fait J'avais une lame Qui était tellement dégueulasse Et le jour Où j'ai changé de lame De mon chilette Mac 3 Là ou je sais pas quoi J'ai plus jamais eu Un bouton sur la gueule Enfin j'exagère Mais Donc vraiment Il y avait un facteur mécanique Ah ouais Je sais On s'entend Ok Alors Une question Est-ce qu'on a répondu à la question ? Ouais on a répondu Ils nous le diront Dans les commentaires Alors Il y a une question Qui a un peu plus Alors attends Qu'est-ce qu'il a écrit Le monsieur J'ai remarqué Que les jours Qui suivaient Un écart salé Donc en gros Quand il mange un peu Cheatmeal quoi J'avais moins froid Je suis en prise de masse Pourtant Donc j'avais moins froid dehors Et que j'allais moins Aux toilettes Après avoir bu En temps normal Avec ma diète J'ai du mal A me retenir De pisser Plus de 3 heures Est-ce que ce serait dû A un manque de sodium ? Ben ça peut S'il transpire beaucoup Après Vu qu'on n'a pas de chiffres Ou rien du tout Ouais Mais enfin De pisser Toutes les 3 heures Ça me paraît pas Anormal Moi je pisse souvent aussi Ça me paraît pas Un chumage Comment ? Moi je dirais Moi je dirais À l'année Uriner C'est pratiquement une activité Non mais c'est C'est fou un peu Je veux dire Dans une journée Standard normal Ça peut toujours varier Entre 3 et 5 litres d'eau Ben Ça se peut Qu'on ait Peut-être une capacité À uriner Qui est plus grande Que les autres Donc aux 3 heures Je sais pas Je suis pas décapé C'est normal Même jusqu'à un certain point Quelqu'un me dirait Je bois 3 litres d'eau Par jour J'urine le matin Va passer un test de prostate Il y a quelque chose Qui marche pas C'est bon C'est pas pour le côté Jouissif On s'entend Donc théoriquement On a autant D'excrétions d'eau Que d'apport C'est à dire Si on boit 3 litres On va évacuer 3 litres Alors on va pas forcément Évacuer 3 litres Par l'urine Puisqu'il y a aussi Ce qu'on appelle Les pertes insensibles La sueur Enfin Toutes les sécrétions Et l'urine Donc plus on boit Et effectivement Plus on va aux toilettes Pour uriner Ça c'est sûr Alors juste pour Pour faire une réponse partielle Alors pourquoi est-ce qu'il a froid Quand il mange du sel Ça j'avoue J'ai aucune idée Non c'est le contraire Il a moins froid Parce qu'il doit faire de la flotte Et puis ça Ouais ça isole Enfin je sais pas Est-ce que ça isole assez Pour qu'on sente une différence Je sais pas vraiment Bon en tout cas S'il le ressent Mais j'ai pas d'explication Par contre Pourquoi est-ce qu'il va moins Si j'ai bien compris la question Il va moins faire pipi Après avoir mangé Beaucoup de sel Ça y est Une explication Qui est très simple C'est que En plus L'apport de sel Fait de la rétention d'eau Donc en fait De façon temporaire Le temps que Quand il va ingérer Une quantité de sel Donc de Na Na plus Enfin le Le minéral Il va faire de la rétention Il va faire de la rétention De la rétention d'eau temporaire Le temps que son vin Élimine la charge sodée Donc pour X quantité de sel Il va faire une rétention De tant de litres d'eau Enfin un litre Un litre C'est déjà beaucoup Mais donc Après c'est pour ça Que si on fait un repas Très salé On boit beaucoup On a très soif Et on va pas forcément Faire pipi tout de suite Par contre On va faire pipi Quelques heures après C'est à dire Cinq, six Souvent pendant la nuit En fait On fait un gros repas salé Le soir On va pas pisser Avant d'aller dormir Et puis on est réveillé A six heures du mat' Et là Ah oui oui Ça m'arrive Depuis le matin On pisse encore C'est juste le temps Que le rein Élimine le sel Bon attends On a perdu Marc-Antoine C'est à l'heure En fait Il était en visio Et il y avait un autre Appel de lui en double J'ai raccroché Ça a raccroché Les deux Marc-Antoine Gronda C'est malin ça Ah oui Toujours est-il Que le mec S'il mange salé Ça veut peut-être dire Qu'il mange plus aussi Ce qu'il a dit C'est quand il fait Ses cheat meals Quand il triche Les cheat meals Souvent c'est salé Quand on va manger Un beurre C'est salé C'est normal Que t'es moins froid Bah oui Parce qu'en fait Oui Tu manges moins T'as plus Enfin Après si t'es sensible Mais C'est pas anormal Que t'es plus froid Si t'es Non mais t'as raison Parce que finalement Il y a une activation Quand on est plein On active La digestion Et donc Tu manges plus de calories Donc t'as plus Puis quand tu manges Tu chauffes Oui Bah oui C'est sûr Si on mange une raclette C'est vraiment dû Au sel Directement Bon je rappelle Marc-Antoine Je ne sais pas pourquoi Ça ne marche pas Parce qu'il y avait Une collection déjà Qui était Pendant qu'on le rappelle Est-ce qu'on a répondu A la question On va faire la checklist Alors Pourquoi il a froid On a répondu Pourquoi il va moins Faire pipi On a répondu aussi Ah bah après Il avait un autre truc Il a dit Qu'il avait remarqué D'autres bienfaits A remanger des aliments Riches en sodium Comme une meilleure pêche Nerveuse à l'entraînement Alors qu'évidemment Il est bien dégueulasse Visuellement Et donc il se demande Si on progressera pas mieux Avec un ajout de sodium Ah bah il y a des Comment Il y a une technique Aux Etats-Unis Où ils mangent Des pickles C'est des Comment des pickles C'est des Des cornichons Très salés D'accord Il y en a qui recommandent D'augmenter les apports En sodium Alors en fait On parlait du sodium Et donc Gundy tu parlais D'une technique Qui était aux Etats-Unis Pour Des stratégies Après des stratégies Il y a plusieurs stratégies Dans les années 70-80 Il y avait beaucoup de mecs Qui disaient Faut couper le sodium Très très tôt Pas de sel Faut boire très peu Alors les mecs Ils buvaient que dalle Pendant 2-3 mois Avant les compètes Bon c'est sûr Qu'ils arrivaient secs Mais moi je connais un mec Qu'il a perdu un rang Comme ça Ah ouais Maintenant c'est plutôt L'inverse Les mecs Ils se gavent de sodium Quasiment Jusqu'à Jusqu'à la fin D'accord Moi les gars Moi j'ai vu J'ai vu deux techniques Chez nous au Canada Ça vraiment Ça c'est une technique Qui est pile ou face Donc souvent Nous Ce qu'on va privilégier On va vraiment privilégier Le fait par lequel Dans la semaine Où est-ce qu'on va sécher Moi j'aime sécher le corps Environ pendant peut-être 8-10 jours Tout dépendant des produits Avec lesquels je vais travailler On va commencer par prendre Un intake d'eau Qui est un peu plus élevé Pour le baisser graduellement Parce qu'on fait rentrer Un peu plus d'hydrate de carbone Dans le corps Donc vu qu'on va chercher L'eau à l'intérieur du corps De par l'hydrate de carbone C'est-à-dire environ 2.7 grammes d'eau Par gramme D'hydrate de carbone On essaye de faire attention Le plus possible au sodium Donc chez nous Le sodium C'est pas quelque chose Qui est utilisé J'ai par contre Des culturistes Que j'ai vu Exemple Une heure avant De faire le stage Prendre peut-être L'équivalent De deux cuillères à table De sel Dans un verre d'eau Et hop Et c'est parti Pour essayer De volumiser le muscle J'ai vu ça deux fois Le premier Ça rentrait Et ça ressortit C'est pas resté Donc c'est peut-être Pas l'idée du siècle Le deuxième Lui Il s'est ramassé Comme un ballon de plage Donc ça n'a pas fait De l'effet escompté Moi je préfère Travailler avec la balance Sodium Potassium Faire attention au sodium Parce que le sodium Fait faire une rétention d'eau Et on parle pas d'eau Interstitielle Je veux dire Au sens où est-ce que Ça va juste te faire flotter Un peu Si t'as toujours fait attention Et tu prends pas beaucoup de sel De moins Ce que tu prends comme sodium Est toujours au minimum Je conseillerais pas Dans cette semaine-là D'utiliser ça Et de toute façon La majeure partie du temps Dans l'alimentation standard On a tous les sels nécessaires Pour faire en sorte Que le corps fonctionne bien Donc je vous dirais Le sodium Le sodium L'eau Etc Je pense que quelqu'un Qui mange bien Qui prend des bonnes quantités d'eau Ne retient pas d'eau Personnellement Oui j'ai déjà vu des gens Essayer des techniques Comme celle-là Moi je vous dirais Pour piquer un physique Moi je l'essayerais pas Mais c'est personnel C'est personnel Parce que là en fait La question à Marc-Antoine C'était qu'en fait Il avait remarqué Ce gars-là Que quand il prenait Quand il prenait La nourriture Qui était riche en sel Il avait Il avait Il ne pouvait plus Surtout de pisser Et il avait remarqué Qu'il avait surtout Une meilleure pêche Nerveuse à l'entraînement Alors c'est juste une remarque Pour rebondir Sur ce qu'a dit Marc-Antoine A propos du sel Avant la compète Manger du sel Pour faire gonfler ses muscles C'est une très mauvaise idée Puisque le stock Il y a deux compartiments Dans le corps On va schématiser Il y a le secteur Intracellulaire Donc notamment les muscles C'est comment la cellule Va être gonflée d'eau Et c'est ça Qu'on recherche en muscu C'est finalement Faire gonfler son muscle Et le deuxième secteur C'est le secteur extracellulaire Qui comprend Tout ce qui va être Le tissu interstitiel C'est ça qui va donner L'aspect un peu flotteux Qu'on a quand on mange Beaucoup de sel Et le secteur vasculaire Donc le vasculaire C'est artère et veine Schématiquement Donc le secteur vasculaire Celui-là on veut Qu'il soit gonflé Si on va avoir des grosses veines Au niveau du biceps par exemple Mais le secteur interstitiel On n'a aucun intérêt A ce qu'il soit gonflé Puisque c'est ça Qui donne l'aspect un peu Quand on dit Je fais de la rétention d'eau Ça veut dire justement Qu'on a cet aspect Un petit peu flotteux Avec la peau Qui est plus grosse Moins dessinée Et le sel Ça régit uniquement Le secteur extracellulaire C'est-à-dire que le fait De prendre du sel Ça va uniquement augmenter Le secteur extracellulaire Et donc pas du tout le muscle Donc dans le meilleur des cas On apporte autant de sel Que d'eau C'est-à-dire finalement Ce qu'on appelle isotonique C'est-à-dire autant Aussi tonique que le sang Auquel cas ça va juste Faire gonfler les veines Ce qui est à la limite Pas une mauvaise chose Mais ça va pas du tout Faire gonfler le muscle Et dans le pire des cas Donc ce qu'il a fait C'est-à-dire qu'il a pris Du sel dans un verre d'eau Donc très peu concentré Donc c'est hypertonique Donc qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir beaucoup de sel Au niveau de la veine Et il va y avoir Donc un appel d'eau Depuis le muscle Vers la veine Donc la veine va un petit peu gonfler Mais effectivement Son muscle va dégonfler C'est très productif Fin de la parenthèse C'était mal au vide De boire très salé C'était pas En plus je restais En plus C'était pas resté non plus C'est rentré vite C'est sorti vite Oui oui parce qu'après Après il va plus C'était du Tu t'as contact Rentré Blah Je l'avoue Je l'avoue De boire de l'eau de mer L'eau de mer D'ailleurs Déshydrate Ben oui Il y a des bonnes chances De toute façon Il y a une chose Je sais pas comment Vous autres fonctionnez Michael Paul Aki Je sais pas comment Vous fonctionnez Au niveau de votre alimentation Avez-vous peut-être Une journée par semaine Ou vous octroyez peut-être Un peu plus de largesse